Depuis 5 ans, Ambre Dole et Alexandre sont en couple. Un amour que les candidats de familles nombreuses, La Vie en XXL, TF1, ont officialisé en juillet dernier avec leur mariage. La mère de Joachim, Winona, fruit de son union avec le beau-brun, Jade, Maëlys et Lysandro, née d'une précédente relation, et son époux ne se cache rien et l'aune de prouvée dimanche 27 mars 2022. Alexandre attire les regards. Si certaines femmes se contentent de l'admirer à travers les réseaux sociaux, d'autres vont plus loin en se permettant d'envoyer des photos aux et aux candidats de TF1. Malheureusement pour les intéressés, Ambre a vite été mise au courant et l'a fait savoir en story dimanche. A toutes les gonzesses qui envoient des parties de leur corps en photo, vous pouvez me les envoyer directement. Je suis secrétaire le temps de quelques jours. Sachez qu'il me dit tout et qu'un plus, j'ai son Insta sur mon téléphone, a-t-elle écrit en légende d'une vidéo de son cher et tendre, en cuisine. Et de confier de vive voix, pour toutes les nanas qui envoient des photos de leur nichon, leur pacholle. Arrêtez. Envoyez-les-moi directement, il n'a plus de téléphone. Ambre d'Ole a ensuite partagé un échange qu'Alexandré a eu avec une femme, sur Snapchat. Le père de famille l'a y conduite de façon cachée en écrivant notamment, « Tu crois parce que tu vas m'envoyer ta paire de miche en photo que ça y est, ça va être la junguette. » Juste un exemple. « J'aime peu plus de ces chaudasses », peut-on lire en légende. Un message accompagné d'émojis morts de rire. Mieux vaut donc que les femmes passent leur chemin car rien ne semble pouvoir détruire le couple formé par Ambre et Alexandre. En janvier dernier, à l'occasion de leurs cinq ans d'amour, la jeune femme avait évoqué leur relation. Elle n'avait pas caché que comme tout le monde, ils ont connu des hauts et des bas. De la joie comme de la tristesse, des « Je t'aime » comme des paroles blessantes. Ne croyez pas que nous sommes un couple parfait. Point, il faut savoir faire face à nos défauts respectifs, à l'incompréhension, à la communication parfois absente ou sourde, au désaccord, à nos faiblesses, nos forces et nos doutes. Point, retenons une chose, notre plus belle force s'appelle l'amour, avait-elle aussi précisé. Point, retenons une chose, notre plus belle force s'appelle l'amour, avait-elle aussi précisé. Point, retenons une chose, notre plus belle force s'appelle l'amour, avait-elle aussi précisé.